Vous les avez vus à répétition dans les bulletins de nouvelles des derniers jours, ces cas où des gens, dans certains cas, voleurs de voitures, ça semble être le plus fréquent, mais d'autres aussi, mais on fonce sur la police. On est coincés, dans un cas, il était carrément coincé dans un cul-de-sac, on dit coincé comme un rat avec un char volé, ça fait qu'ils foncent sur les policiers. Dans ce cas-là, ça avait amené les policiers à utiliser leur arme à feu. Le type s'est retrouvé à l'hôpital dans un fort mauvais état. D'ailleurs, il y a un membre de sa famille, je pense que son frère, qui trouvait ça déplorable, il semblait reprocher aux policiers ce qu'ils avaient fait. C'est encore arrivé hier dans l'ouest de Montréal, vous voyez les images à Pointe-Claire, encore quelqu'un qui a foncé carrément avec son véhicule, dans ce cas-là, a abîmé, a foncé carrément sur un véhicule du service de police de la ville de Montréal. Yves Franqueur est président du syndicat des policiers de la Fraternité des policiers de Montréal. M. Franqueur, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est parce que nous, les médias, sommes plus attentifs ou il y a vraiment, depuis une couple de semaines, une recrudescence de ces cas extrêmes de foncer sur la police? Non, il y a une recrudescence, effectivement. Nous, on dénombre neuf cas dans les deux derniers mois, dont deux ou trois cas où nos policiers ont été blessés. Si on parle de l'événement d'hier, notre policier a fait un court séjour à l'hôpital, mais pour des blessures aux jambes, aux torses et aux visages. Donc, c'est préoccupant et inquiétant pour nous. Mais on s'entend, là, pas trop blessés, mais il y a une part de chance là-dedans. Quand on fonce avec un véhicule sur des êtres humains, il y a un risque de décès à chaque fois, par définition. Effectivement, on est chanceux à chaque coup. D'ailleurs, c'est pourquoi on a demandé une réunion d'urgence, nous autres, en matière de santé et sécurité à la direction du service de police. Réunion qui devrait avoir lieu en fin d'avant-midi aujourd'hui. Mais il faut prendre des actions. Et nous, on réclame immédiatement la création d'une force de frappe et d'une escouade dédiée à la criminalité véhicule volé. escouade qui avait été aboli en 2000 ou 2002. Donc, on réclame ça immédiatement. Moi, on me confirme, pas que la décision, cette décision-là est prise, mais on me confirme il y a quelques minutes qu'il y a un comité de direction du SPVM qui aura lieu dans les prochaines minutes, donc là-dessus spécifiquement. Ils disent quoi, vos membres? Ils disent quoi, les policiers, de ce qui s'est passé depuis quelques jours, quelques semaines? Ils sont très inquiets. Non seulement inquiets, mais ils attendent présentement. Ils sont dans l'attente, justement, de mesures concrètes qui soient mises en application dans les plus brefs délais. J'avais des représentants de la Fraternité au poste du policier concerné hier dans l'événement. Et je le répète, mais nos gens sont très inquiets. Il va falloir améliorer nos méthodes de travail, mais il va falloir aussi agir de façon plus coercitive. Auparavant, alors qu'en bon québécois, je cherche l'expression française, mais les véhicules étaient volés pour des joyrides. Ce n'est plus le cas présentement. C'est relié au crime organisé. C'est des transactions qui se font via le web. Et on parle maintenant d'entre 3 et 6, 7 000 $ la copie pour un véhicule volé. Donc, il y a des réseaux criminels qui s'approvisionnent à même les véhicules volés pour d'autres commerces tout autant, sinon plus lucratifs, comme les stupéfiants. Donc, c'est important pour nous, comme je dis, une escouade dédiée qui pourrait faire en sorte que lorsqu'on arrête un suspect, on soit capable de remonter aux têtes dirigeantes le plus rapidement possible. M. Franqueur, est-ce que ça, le vol de voiture, il n'y a pas eu une erreur de la société, de nos gouvernements à un certain moment? Parce que c'était traité comme un crime secondaire, non violent. Parce que, tu sais, mettons, les gens, ils ramassaient une auto la nuit dans la cour de quelqu'un, puis là, ils partaient avec, tu sais, en truquant ses clés avec leur petite machine. Puis là, après ça, bien, on disait, tu sais, la police te donne un numéro, tu donnes ça aux assurances, les assurances te remboursent ton auto. C'était quasiment comme si c'était un crime administratif. Tu te fais prendre ton char, personne ne se fait faire mal. Après ça, bien, les assurances te repayent un autre char. Fait que comme t'es pas vraiment victime d'un acte criminel, ferme ta gueule. Puis la police a plus urgent, tu sais, à traiter. Et on a laissé aller ça. Moi, mon impression, c'est qu'on a laissé aller ça. On a laissé une activité criminelle grossir. Et ce qui devait arriver, arriva. Les jeunes qui ont fait des milliers de dollars avec des chars volés se sont achetés des arbres. Et là, on est... Le marché est créé, l'exportation est créée. Et là, on en veut des autos. Puis là, bien, quand la société se défend un peu plus contre le vol d'autos, parce que la société commence à être écœurée, bien là, on sort la violence pour voler des autos. On a laissé une activité criminelle s'installer. C'est-tu votre impression? Tout à fait. Puis vous mentionnez deux très bons facteurs. Première des choses, la plupart du temps, maintenant, nos policiers qui interviennent attrapent sur le fait des individus. Ceux-ci sont armés. Il y a très souvent présence d'armes à feu. Et la deuxième des choses, vous avez tout à fait raison, c'est que c'est un crime banal pour nos tribunaux, compte tenu du fait que c'est un crime contre les biens et non un crime contre la personne. Donc, les peines qui sont données, les sentences qui sont données aux individus par les juges, on parle de semaines ou de mois quand on sait que ces individus-là, en bout de ligne, vont faire le tiers ou le sixième de leurs peines. C'est quelques jours, là, c'est ça? Effectivement. Effectivement, on a beau les attraper, mais ça va prendre un signal clair lancé par les tribunaux aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Parce que, tu sais, à un moment donné, les policiers se retrouvent dans toutes sortes de situations. Vous venez de dire, ils attrapent des gens sur le fait d'un vol de voiture. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation des policiers de ne pas intervenir? On va dire, regarde, on va laisser passer. À la limite, si un jour, on fait une descente avec toute la soie, toute la grosse affaire, peut-être que ce véhicule-là, on le retrouvera dans un entrepôt. Mais si on est juste deux aujourd'hui et qu'on assiste à un vol de véhicule sur le fait, on laisse passer. C'est ça le danger, non? Peut-être le danger à long terme. Mais ce que je peux vous dire présentement, à court terme, c'est tout à fait l'inverse. Vos policiers sont à l'attaque? Nos policiers sont fâchés. Ils sont fâchés des comportements de ces individus-là qui ne les respectent pas. Donc, au contraire, ce qu'ils veulent, c'est de l'action, puis qu'on soit capable d'agir et de les attraper le plus rapidement possible. Bien. M. Franqueur, je sais qu'un individu se retrouve à l'hôpital, forme à l'emploi, on demande un commentaire à son frère. Bon, là, le frère... Mais il y a eu ce commentaire-là quand même en fin de semaine, puis j'ai pensé aux policiers, puis j'ai pensé... Est-ce que le type dit essentiellement mon frère n'aurait pas mérité ça? Les policiers ont ouvert le feu sur lui. Bon, il avait volé un véhicule. Il avait déjà été condamné en Alberta pour vol de véhicule. Il semble être un voleur de longue date. Mais là, il dit, volé un véhicule peut-être. Mais là, foncer sur les policiers, il n'aurait jamais fait ça. Lui, il sait, là, il dit, mon frère, au dernier moment, tu sais, il aurait bifurqué. Il avait l'air de foncer sur le policier, mais juste avant, il aurait bifurqué. Donc, le policier n'aurait pas dû tirer dessus. Ça vous a dit quoi? C'est très facile à dire, ça, quelques jours après. La première des choses, est-ce que la personne connaît vraiment son frère et, j'allais dire, son jardin secret. Je suis certain que, moi, s'il y a des soirées de famille, cet individu-là ne se vend pas de voler des véhicules. Et ce que je tiens à rappeler à vous-même et aux citoyens, moi, mon policier, ma policière qui agit, va avoir une décision à prendre en une fraction de seconde. Il n'y a pas besoin de faire des téléphones pour s'informer de la généalogie et tout ça, là. Bien non, c'est ça. Nous, on réagit dans une fraction de seconde. Là, le policier ou la policière qui fait feu, c'est parce qu'ils considèrent sa vie en danger. Et je dois vous rappeler qu'en vertu du code criminel, foncer sur quelqu'un avec un véhicule, c'est minimalement une agression armée et ça peut aller jusqu'à une tentative de meurtre. C'est un crime sérieux. Oui. Oui. Et le policier, aujourd'hui, est enquêté par le BEI. Le seul fait d'avoir posé ce geste-là pour protéger sa vie, le place instantanément sous enquête du Bureau des enquêtes indépendantes. C'est un automatisme, maintenant, avec la nouvelle loi. Effectivement, c'est un automatisme. Nos policiers qui ont voulu protéger la société vont devoir vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant une période d'un à deux ans parce que c'est le temps que va prendre l'enquête du BEI et du directeur des poursuites criminelles et pénales pour déterminer s'il y a une responsabilité criminelle au nom des policiers. Ça, c'est un autre problème, mais quand vous parliez auparavant de démotivation, ça, c'est un cas. Ce sont des cas de démotivation, justement, cette épée de Damoclès-là qui peint au-dessus de la tête des policiers pour des périodes qui ne font aucun sens. Oui, parce que, corrigez-moi, si ce policier-là était rendu à une étape de sa vie d'avoir une promotion dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pendant l'année ou les deux ans de l'enquête, il ne peut plus rien, tout est gelé. Je me trompe-tu? Ça peut arriver. C'est du cas par cas, mais ce qu'on vit plus, c'est la démotivation. C'est le policier qui était un... Excusez l'expression, mais un top cop, puis qui, suite à un événement comme ça, va se chercher du travail plutôt dans une unité administrative parce qu'il ne veut plus revivre des instants comme ceux-là. Yves Franca, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous, bonne fin de journée. Au revoir, président de la Fraternité des policiers de Montréal. Et je vous rappelle, M. Franca avait l'information, nous avons la même, on dit fin d'avant-midi, dans les prochaines minutes, comité de direction du SPVM, mais on pourrait aller donc vers la création d'une unité, création, ça a déjà existé, mais création à nouveau, remise en place d'une unité spécialisée vol de voiture à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada